Il y aura un dossier, surtout là, avec les financeurs. Adjou, à ce moment, nous avons installé le pool de travail à l'affirme de l'affirme, à l'affirme et à l'affirme, à l'affirme et à l'affirme et à l'affirme. Ce n'est pas mal pour nous parler de l'affirme. Oui, c'est ça. Il y a deux ans. Il y a un pôle financier. C'est ce qu'on a fait. Et je vais vous rappeler que Maxal, en juillet 2023, a été créé le projet de loi pour créer un pôle financier. J'ai entendu. C'est ce qu'on a fait. Les créés ont été violés et les élèves. Ils ont été remplacés. Donc, pour dire que le pôle financier n'a pas été en place. C'est ce qu'on a fait. C'est une question. C'est un pôle financier qui a été créé, Mimie Touré. Il y a un pôle qui m'a dit que Mimie est venu. Moi, je disais que Mimie avait servi de sabre à Maki pour liquider ses adversaires politiques. C'est ce qu'on a fait. Il y a un rapport sénégalais. Il y a un rapport sénégalais. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est la politique sénégalaise. Il y a pas longtemps, la dernière liste de la TV, Mimie Touré était pressentie tête de liste de Benobo Kayakar. Donc, au fil du temps, il y a un rapport sénégalais. C'est ce qu'on a fait. Elle a fait discuter sur Ousmane Sonkou et Diomahy comme en tant que ses alliés. Ensuite, Mimie Touré a été au cœur du dispositif. Elle a été Ministre de la Justice. Elle a conduit la track. Donc, je sais. C'est ce que tu sais. Les outils et les instruments pour pouvoir s'y aller à l'économie. Il faut qu'elle montre qu'elle a des crocs et des griffes. C'est tout à fait normal. C'est très pertinent, c'est comme des combats de boxe. L'interrogation, c'est le courage politique. Dans mon analyse, il n'y avait pas de courage politique. Il n'y avait pas de courage. Il a démissionné par le part-bac, le président de l'Assemblée. Il a pris le courage politique. Il n'y avait pas de courage. Mais il n'y avait pas de courage. Neuf ans après qu'il était ministre des Finances, il pouvait conduire les finances au Sénégal et rendre compte. C'est ce qu'il pouvait faire. Il avait pas de courage. Mais si elle ne l'a pas de courage, il avait pas de courage. 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 Mais il avait une interrogation. C'est ce qu'il pouvait pas comprendre. Après, il avait un candidat. Il avait un candidat, Il avait une décision. Il était pour l'exemple. Il était pour l'exemple. Nous venions avec André Chagua Pédez. Il était un premier. Il était pour ça. Aurémi les idées. Il voulait se mettre sur une candidature. Oui mais, il n'a pas de courage. Il n'a pas de courage. Le moment, le président de son candidat, il était premier ministre et le gouvernement. Il était très nombreux. Ce n'était pas un hasard. Il s'est venu au Maroc. Il était au Maroc. Il a un candidat. annales quand déjà amène ben lille amène le qu'on annonce au début mais de l'ennemi tu as raison amène badego comme rassoulo moroanbouna j'aime cette posture moi je préfère le couloir si avec élégance plutôt qu'un sac à main voilà avec robes tout fait au moins ce qu'on attend une opposition à un niveau pour amy le débat sera technique le débat sera sur l'économie c'est ce qu'on invite boblé ni de quoi le débat sera sur l'agriculture le débat sera sur l'éducation et cetera et cetera donc posture bimouhame n'y en aigu n'y ont qu'on en aiguille par élégance ici dans six mois un débat vous devez derrière d'un seul break madame mais l'insert nous déroulons par élégance la débat ou le n'y poussera tu vois qu'il n'y a pas à nous parce que nous nous devons être dans ton autre donc pour moi est stratégie bon moune de ben et samu c'est qu'il en aigu à mollon foule le fait que mon mou foule il fait sa sortie il fait sa sortie on parle de sa sortie d'autres vont tirer sur lui donc là a une belle vide vous amont Donc, le fait qu'il n'y a pas d'accord, c'est une bonne guerre, mais Amadouba n'est pas en électorat, il est au pouvoir. Donc, l'entrée politique d'Amadouba fait l'affaire plutôt même du régime emploi. Oui, sauf qu'il y a une taille de reddition des comptes, là, on l'a dit, 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 on l'a dit. On l'a dit, 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 on Fonctionnaire, milliardaire. Tu as parlé de mobilisation. Mobilisation, c'est que tu penses que Tichetti n'est pas des moyens. C'est un hôtel, c'est un hôtel. Mobilisation, c'est des moyens politiques. C'est des moyens financiers. L'autre chose, je ne veux pas personnaliser. Aujourd'hui, c'est une nécessité. Après tout ce qui s'est passé, je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit, c'est un scandale. On ne peut pas entendre un scandale. Je rappelle que 45 rapports, il y a une pertinence. Ce qui est dit, c'est que je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Le rapport est un cours des comptes. je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Le Paolo Finalsé, je l'ai dit, moi l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit en juillet 2023. Je l'ai dit. C'est une nécessité que tout le monde ait une responsabilité dans la gestion des affaires publiques, notamment les scandales et les rapports épinglés. Et à ce moment-là, il faut que les étudiants prennent la responsabilité dans la gestion des affaires publiques. Et à ce moment-là, il faut que les étudiants prennent la responsabilité de faire des affaires publiques. Et à ce moment-là, il faut que les étudiants prennent la responsabilité de faire des affaires publiques. Parce que si tu as une connotation, tu as une victimisation. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Le régime est en place. Par exemple, comme je le disais, Mimi est venue et elle a fait une sortie. C'est taf. Il y a une coïncidence. Mimi a dit ce qu'il a dit. C'est éviter la politisation. C'est éviter l'erreur de la démarche dans la démarche. Parce qu'après, tu as dit que c'est la politique. Donc, il faut montrer que la justice est en train de travailler. Dans leur communication, il faut montrer que tous les rapports sont en train de travailler. Ils ne sont pas en train de travailler. Il faut qu'il y ait des cordes de contrôle. Il faut qu'il y ait des rapports. 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 C'est une exigence citoyenne. Parce qu'en matière de bonne gouverneur et de transparence, il faut qu'il n'y ait pas. Parce que moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Parce qu'on nous a dit que restez chez vous. Et moi, je m'appelle la mère. Il y a 18 ans. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Les Sénégalais, ils ont des problèmes d'oxygène. Ils ont des problèmes d'oxygène. Ils ont des 700 000 filles d'hôpital. Ils ne sont pas de faite. Au moment, on nous dit que restez chez vous, mais on vous vole. On se retrouve avec un ministre qui envahit son chauffeur retirer 100 millions par jour pendant 24 heures. Donc, c'est pour ça qu'on nous rende compte. Pour moi, c'est une nécessité. Aujourd'hui, avec le pôle financier, nous modifions le code de procédure pénale. Modifions les règles pour qu'on puisse violer ce que vous connaissez des droits. pour les gens qui ont fait appel. Si on a soulevé les greffes, on a créé le renversement de la preuve. Parce qu'on a la preuve comme un combo demandeur. Maintenant, le pôle financier, comme rectifier le c'est ce qu'on a créé. Et c'est un instrument, pour moi, on peut faire ça et tout. On peut respecter l'acte. Donc, pour moi, le fait qu'on mette en place, prendre le dossier, transmettre la justice, ça veut dire que la machine, elle est en branle. D'accord. Le timing, vous parlez. Le timing. Le moment que vous savez que Amadouba a sorti. Oui. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Nous avons fait une rédition des comptes. Nous l'avons annoncé. Les dossiers commencent à sortir. Je l'ai maintenant dit. Amadouba est comptable du bilan de Matisal. Absolument. 2013 et 2019, ministre de l'Economie et des Finances. Pourquoi choisir ce moment que il a sorti. au moment où nous avons parlé de la rédition des comptes. Et tout le monde, qui n'a pas eu le parti, qui ne peut pas aller vers des échéances. Oui, mais c'est ça. Il faut aller vers des échéances. Il faut avoir un mouvement pour ça. Il faut aller vers des échéances. Parce que si vous avez un allié, il faut avoir un allié. Il faut avoir un échéance pour les échéances. D'autant plus que l'élection, il n'y a pas le parrainage. Il faut annoncer. Il faut annoncer qu'il y a un parti. Voilà. Mais, c'est ce qui est le parti, ou le mouvement, ou le derrière. C'est lui. Il a son agenda. Si il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas d'imposition. Il n'y a pas d'imposition. Il n'y a pas d'imposition. Il n'y a pas d' Sisters de Finances pendant 9 ans, il n'y a pas d'imposition. Maintenant, online les s Standby Si on l'a dit, on l'a dit. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec le PSP. Même si on a eu l'élection. Non, pour moi, l'affaire de justice avec l'affaire d'élection, c'est différent. C'est différent. Pour moi, il y a un agenda de justice avec l'édition des comptes. Ça n'a rien à voir avec les élections. Maintenant, tout le monde doit être secouré de la politique pour avoir quelque chose. Pour avoir une couverture. Pour que l'élection de l'élection, il faut que l'élection de l'élection. Il faut que l'élection de l'élection. C'est la différence. Moi, je ne vais pas dire que là est toujours une bonne ou yang. J'avais dit qu'ils doivent se mettre à la technologie avec les moyens. Ils doivent faire des moyens. Ce n'est pas celui du Pôle financier. Mais est-ce qu'il s'en a, on a tous les idées. Tu sais bien? Tu ne sais bien. Qui est le Pôle financier? Qu'est-ce qu'elle t'aime? Tu te le sais bien? C'est ce que je veux dire, mais pour nous savoir exactement. Pape Ousmane, je veux dire, moi je veux dire une option. Je ne veux pas prendre une personne que j'étais à la Vendrique Populaire. Il y a des autorités judiciaires qui sont en charge et qui ont la responsabilité d'édifier les Sénégalais de mener des enquêtes minutiaires. Maintenant, dans la démarche, il faut sortir toutes formes de connotations politiques. Parce que si on le fait, on se victimise sur le plan politique. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je veux dire, il faut que tu m'aimes. Parce que c'est du domisme financier, c'est des crimes économiques. Il y a des milliards, des personnes organisées. Comprenez? Il y a des milliards, des personnes qui vivent dans la vie. Et les Sénégalais, ils ont beaucoup de problèmes. Pour Fadiou. Ils ont beaucoup de problèmes. Tu rentres dans la maternité, et quand ils ont accouchés, ils ont un ordinateur pour une mise en observation. Dans notre Sénégal, ils ont des gens qui ont dit qu'ils ne devront pas voir d'une ambulance. Au même moment, on assiste à un carnage financier. C'est un système mis en place de détournement de dénié police. C'est des crimes économiques et toutes les personnes qui ont des responsabilités devront assumer leurs responsabilités. L'opération Goké, c'est ce qu'on a fait. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec l'élection législative. Souvent, quand on a dit pour des raisons politiques, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, nous savons qu'ils sont en charge et c'est hyper important. Dans la communication, on a fait le distinguo entre la chose politique et la chose juridique. Donc pour moi, on a tout intérêt. Parce que Macky Sal, dans sa démarche, au début, on a fait des demandes sociales. Mais on a vu qu'il n'y a rien. Et je ne crois pas qu'on a fait l'erreur. Parce que j'ai entendu Sonko dire avant d'être en train de dire qu'on a dit qu'on a fait l'erreur. Donc c'est hyper important de faire la part des choses. Et nous sénégalais, si on a vu la bière, on sait qu'il n'y a rien à avoir. D'accord. Ils ont dit que c'est l'opération de la solution. L'opération de l'opération d'Oribe, l'opération d'Oribe, l'adoukalpe, On a vu qu'il n'y a pas de la solution. Mais tout le monde a vu qu'il n'y avait pas de l'erreur. Il y avait pas de la solution. Il y avait pas de la chose. Et puis il n'y avait pas de la solution. D'accord. Dans ce cas, on s'en foutait. Merci.